Emmanuelle Kos, elle était secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts. Donc elle contribue à ruiner la parole politique, puisque le mardi, elle fait le contraire de ce qu'elle a dit le lundi. Elle ruine la parole politique ? Oui, bien sûr, et elle n'est pas la seule. Le président de la République l'a fait aussi, en ne tenant pas un certain nombre de promesses et en menant des politiques qui sont à l'exact au contraire de sa campagne. Mais surtout, ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir, aujourd'hui, comment vivent les militants, comment les militants vivent cet épisode. Je pense qu'ils ont un profond sentiment d'abandon, d'être abandonnés par celles qui étaient censées incarner notre projet de société, mais aussi abandonnés par un gouvernement, par un président de la République et un Premier ministre qui considèrent que l'écologie, elle est subalterne.